Bonjour à tous, cette vidéo pour voir la méthode qui va nous permettre de construire des schémas électriques. La première chose à savoir pour construire des schémas électriques, c'est de connaître les symboles qui sont associés aux différents composants, ça c'est essentiel. Il y en a quelques-uns qu'il faut vraiment connaître. Il y a tout d'abord la pile. Le symbole de la pile c'est celui-ci, c'est la petite barre, la grande barre, avec la petite barre qui représente la borne moins et la grande barre qui représente la borne plus. Les deux traits sur les côtés représentent les bornes de la pile. On remarque que tout est centré et que les deux fils ici sont au même niveau. Pour fournir le courant électrique au circuit, à la place d'une pile on peut avoir un générateur. Voilà le symbole, un G dans un rond, on précise le plus et le moins. C'est d'autant plus important ici qu'il n'y a pas de différence entre les côtés, contrairement à la pile. On peut trouver l'interrupteur qui a deux positions, ouvert, fermé. Il y a deux symboles. L'interrupteur ouvert, la barre est soulevée. Je rappelle que l'interrupteur ouvert, le courant ne passe pas. Et l'interrupteur fermé, la barre touche l'autre côté. Et donc, interrupteur fermé, le courant électrique peut passer. Le moteur, donc là c'est simple, un M dans un rond. On n'oublie pas les deux traits sur les côtés. Les deux traits sur les côtés, c'est vraiment les bornes où on va brancher les fils. C'est essentiel de les garder. Le résistor, un rectangle avec les deux traits de chaque côté. Les lampes, un rond avec une croix dedans. Les fils, c'est tout simplement un trait sans rien de particulier. Et enfin, les diodes et DEL. DEL ça veut dire diodes électro-luminescentes. C'est tout simplement une petite lampe qui fait donc lumière rouge, jaune, lumière colorée. Et qui a une autre propriété, c'est de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Ça, c'est représenté par le triangle. Et le fait qu'elle puisse faire de la lumière, c'est représenté par les deux petites flèches. Nous avons le même composant, qui a la même propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens, mais qui ne fait pas de lumière. Et là, c'est une diode. Voilà les deux symboles, il y a juste les petites flèches qui font la différence. Tous ces symboles doivent être dessinés toujours à la verticale ou à l'horizontale. Jamais en diagonale. Voilà. Alors forcément, quand vous les dessinez à la verticale, il faut garder les lettres, le G, le M, dans le sens de lecture. Ces symboles sont donc essentiels à connaître, parce que sans eux, on ne peut pas faire un schéma électrique. Alors, quand on veut construire un circuit simple, par exemple ce montage. Ce montage là sur la table et on nous demande de faire le schéma électrique. Alors, première étape, c'est de dessiner le générateur. Effectivement, c'est lui qui va fournir le courant électrique. Sans lui, il n'y a pas de circuit électrique, donc on commence par le dessiner. On fait juste attention au plus et au moins à essayer de respecter le sens qu'on a sur le montage. Deuxième étape, il faut choisir un côté. Le plus ou le moins, ça vous êtes libre. Là, dans l'exemple, j'ai pris le côté plus. On pourrait faire la même chose avec le côté moins. Donc, si on regarde sur notre montage, le plus est symbolisé par la borne rouge ici. Il y a un fil qui part. Donc, sur le schéma, on place un fil. Ensuite, on va parcourir notre montage en suivant le parcours du courant électrique, tout simplement. Et à chaque dipôle qu'on va rencontrer, on place son symbole sur le schéma. Donc, nous, on a mis la borne plus et le fil. Ça, c'est fait. On arrive à l'interrupteur. Donc, on place l'interrupteur. Quand on sort de l'interrupteur, on va rencontrer un fil. Donc ici, on rajoute un fil. Au bout de ce fil, il y a la lampe. On dessine la lampe. Après la lampe, on a un fil qui revient à la borne moins du générateur. Donc, on met un fil qui revient à la borne moins du générateur. Et on a fini. On a bouclé notre chemin par du générateur de la borne plus qui revient à la borne moins. Donc là, voilà, on a fait notre schéma. La dernière étape, ça serait, s'il y a besoin, on verra après en quoi ça consiste, ça serait de simplifier le schéma. Celui-là, il n'y a rien à simplifier. Il est terminé. Voilà. Donc, la méthode, je récapitule, placer le générateur. On commence par lui. On fait attention au plus et au moins. On choisit un côté, par exemple ici le plus. Et on parcourt notre montage jusqu'à la borne moins. Et on place tous les dipôles rencontrés. Donc ici, le fil, puis l'interrupteur, puis un fil, puis la lampe, puis un fil qui revient au moins. Voilà. Et en suivant cette méthode, on a construit le schéma électrique de notre circuit simple. Donc, le schéma qu'on a obtenu représente notre montage, mais ce n'est pas le seul qu'on aurait pu faire. En fait, il y a quasiment une infinité de solutions correctes. On va voir pourquoi. Alors, nous avions donc ce schéma-là que nous avions construit. Le générateur, l'interrupteur, la lampe. Voilà. On aurait très bien pu faire le schéma de la manière suivante. Si vous regardez bien, c'est exactement le même. Tout est connecté pareil. Le plus est bien connecté à l'interrupteur. Le plus à l'interrupteur. Le moins est connecté à la lampe, etc. C'est exactement le montage. C'est juste qu'il a été tourné, on va dire de 90 degrés vers la gauche. C'est exactement le même montage. Donc, c'est une autre possibilité. On pourrait faire après d'autres rotations. C'est-à-dire que ce montage-là est aussi une solution. Tout est connecté exactement de la même manière. Ce montage-là aurait aussi été possible. Alors, dans l'étape 4, j'avais marqué, il faut simplifier le montage. Alors, effectivement, certains auraient pu faire un montage qui ressemble à ça. La première fois où on trace notre montage, notre schéma, on ne sait pas exactement où on va forcément. Donc, on peut être amené à faire parfois des virages qui vont être inutiles. Donc, simplifier le montage, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a fini, on va « nettoyer », c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les trajectoires inutiles pour simplifier au maximum notre schéma. Donc, on enlève les virages inutiles. Ensuite, alors ce n'est pas obligatoire, c'est comme ici, le montage avec les virages, il est tout à fait correct. C'est juste qu'on essaie de simplifier au maximum. Ici, ce montage représente exactement le premier. C'est juste qu'on essaie généralement de répartir les symboles sur l'ensemble du schéma. Donc, par exemple, la lampe, on pourrait la déplacer ici et l'interrupteur ici pour qu'il y ait un symbole par côté du schéma. Donc voilà, ça c'est une autre chose qu'on essaie de faire, c'est de répartir les symboles sur le schéma. Ensuite, une chose qui là est interdite, c'est de représenter un symbole dans un coin. Vous voyez, le symbole de la lampe, c'est le rond avec la croix et avec un trait de chaque côté, mais les traits sont suivant la même direction. Là, la lampe fait un virage. Donc ça, sur un schéma, il ne faut pas. Que ce soit une lampe, avec un générateur, avec un interrupteur, on ne met jamais dans un coin. Et pour terminer, on l'a dit au début, on ne représente jamais les symboles en diagonale, y compris les fils. C'est à dire qu'on ne met jamais de fils en diagonale, toujours verticalement ou horizontalement. Donc, c'est pour ça que tous nos schémas électriques auront toujours une espèce de forme rectangulaire, globalement. Voilà. Donc, pas de fils en diagonale. Ça, c'est à vérifier quand on a tracé son schéma. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas une seule solution pour un schéma. Il y a plusieurs solutions possibles. Le tout, c'est d'arriver, de bien regarder si tout est connecté de la même manière. C'est ça qui est le plus important. Et que notre schéma soit le plus simple possible. C'est-à-dire enlever les choses inutiles, bien répartir les symboles et bien vérifier qu'il n'y a pas de diagonale et qu'il n'y a pas de symbole dans les coins. Voilà. Donc ça, c'était pour un circuit simple. Maintenant, si on a un circuit un petit peu plus compliqué, par exemple celui-ci, j'ai repris la base de l'autre, mais on a rajouté une branche ici avec un moteur, et qu'on doit faire le schéma qui représente ce montage. Alors, la première chose à faire, c'est de se choisir un chemin qui part du plus qui revient au moins. Même si ça passe partout. On se choisit ce qu'on appelle une boucle. Alors, par exemple ici, on prend celle-ci et cette boucle, on la représente en suivant la méthode qu'on a vu avant. Et ensuite, on revient et on va représenter la partie du montage qui n'a pas encore été reportée. Et on la place ici. En regardant bien la boucle qu'on rajoute, en regardant bien d'où elle part et où elle arrive, et quels sont les composants qui sont dessus. Donc la boucle qu'on rajoute, on voit, elle part de la droite de l'interrupteur, de la partie qui est reliée au plus. Nous, la droite de l'interrupteur qui est reliée au plus, c'est donc ici. Et notre boucle arrive à gauche de la lampe. Sur la partie de la lampe qui est reliée au moins. La partie de la lampe, la gauche, la partie qui est reliée au moins, c'est ici. Donc le petit bout de chemin ici, va donc aller d'ici à là. Voilà. Donc bien repérer d'où il part, où il arrive, et qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est pareil, on parcourt notre chemin en rajoutant les dipôles rencontrés. Donc on a un fil, le moteur, un fil. C'est-à-dire qu'on reproduit la méthode qu'on avait faite pour la première boucle. Donc quand on a un schéma, un montage un petit peu plus complexe, il faut en fait le découper en plusieurs boucles, en plusieurs chemins. Et à chaque chemin, on applique la méthode. Et normalement, on arrive au schéma final. Et comme tout à l'heure, ce schéma que j'ai fait ici, ce n'est pas la seule solution pour représenter ce montage. On pourrait aussi en trouver beaucoup d'autres. Donc ça c'est notre montage. Par exemple, on aurait pu faire comme ceci. Si on regarde, les dipôles sont connectés exactement de la même manière. Le moteur est bien relié à la partie gauche de la lampe qui est reliée au moins. Comme ici. La partie droite du moteur ici est reliée à droite de l'interrupteur, sur le chemin qui va au plus. Pareil ici. C'est juste la disposition qui a été changée. On aurait pu le représenter comme ça. C'est la même chose que la première proposition, c'est juste que nos fils, on les a amenés, on a simplifié un petit peu, on a évité un virage. Voilà. Celui-ci est peut-être un peu plus simple que celui-là et encore. Ensuite, on aurait pu faire comme ceci. On y pense un peu moins, mais c'est exactement la même chose. Si on regarde le moteur, il est bien relié à l'interrupteur du côté du plus du générateur, comme ici. Côté droit ici, qui est relié à l'interrupteur, côté qui est plus, et pareil pour l'autre côté du moteur. C'est-à-dire que ce schéma est équivalent aux deux précédents. Et celui-ci, on aurait pu aussi le modifier en le mettant comme ceci, avec le moteur à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Là, il y en a quelques-unes, on aurait pu en faire beaucoup d'autres. Donc il faut toujours se dire que la solution qu'on a trouvée, ça n'est pas forcément la seule. Donc si on résume, la méthode pour réaliser un schéma électrique, la première chose, c'est de dessiner le générateur. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs boucles, ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule ? Alors, s'il n'y a qu'une seule boucle, on part du plus, on ajoute un fil sur notre schéma, et puis après, on parcourt la boucle jusqu'au moins, et on dessine tous les dix pôles rencontrés. On simplifie notre schéma s'il y a besoin, et c'est terminé. En revanche, maintenant, s'il y a plusieurs boucles, à ce moment-là, on choisit une boucle, on oublie le reste du circuit, on parcourt la boucle du plus au moins, on dessine tous les dix pôles rencontrés, ensuite, on ajoute un chemin qui reste, pareil, en le parcourant et en rajoutant les dix pôles rencontrés. Après, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore un chemin ? Parce que nous, on a fait avec un chemin supplémentaire, il pourrait y en avoir deux, trois, quatre, cinq ou six. Donc à ce moment-là, si oui, on fait comme avant, et on trace les chemins restants. S'il n'y en a plus, on simplifie notre schéma, et c'est terminé. Ce schéma représente donc la méthode générale pour tracer un schéma électrique. Donc vous avez compris qu'il faut absolument connaître les différents symboles de tous les dix pôles utilisés. Et ensuite, bien analyser son montage pour regarder comment sont connectés les dix pôles, pour les connecter exactement de la même manière sur le schéma. C'est plus la manière dont ils sont connectés qui est importante, plutôt que leur disposition. Et à la fin, il faut effectivement vérifier deux, trois petites choses. Donc simplifier, enlever les virages inutiles, vérifier qu'on n'a pas mis de symbole dans un coin, vérifier qu'on n'en a pas décidé en diagonale. Et ça nous permettra d'avoir un schéma électrique qui suit les règles de construction. Voilà, vous avez l'essentiel de la méthode pour construire un schéma électrique. Maintenant, pour bien y arriver, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et faire des exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada